Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne Aide Créateur consacrée à l'éveil de la conscience, le coaching et la présence. Aujourd'hui, la question qui tue, êtes-vous coachable ? Êtes-vous coachable ? C'est cette question qu'on pose parfois dans les accompagnements, dans le coaching, mais en fait c'est une question que vous pose la vie, le grand coach, le vrai coach. La vie est le coach suprême et ça peut être si utile de vous rappeler de cette question, mais parce qu'elle peut engendrer en vous un déclic si vous la posez au bon moment. Quand se poser cette question ? Pourquoi se poser cette question ? Pourquoi se poser cette question ? Parce que c'est simplement une question qui vous ramène sur votre axe de vie, qui vous permet de vous réaligner. C'est une question qui va vous centrer sur l'être et qui va vous faire passer de la posture de victime à créateur. Cette question donc c'est, êtes-vous coachable ? Mais elle peut s'expliquer autrement, ça peut être aussi, es-tu prêt à apprendre ? Es-tu prêt à prendre ce cadeau que la vie t'apporte pour en faire quelque chose de constructif qui va t'élever de l'intérieur ? La victime, elle croit que tout ce qui lui arrive, elle se tord la chouille, elle est malade, elle paye ses impôts ou ses factures, ou alors mais des gens viennent ou la quittent et alors tout ça ce sont des malheurs, ce sont des problèmes, ça ne devrait pas arriver. Ça c'est la posture classique de la victime. La posture être créateur c'est donc quelqu'un qui est coachable et qui se pose cette question, suis-je coachable ? Est-ce que je vais prendre la responsabilité de cette situation ? Est-ce que donc je suis prêt à apprendre à partir de cette situation ? Par exemple dans le cas de la perte d'un emploi, situation qui m'est arrivée instantanée, donc j'en parle en connaissance de cause, je peux me dire effectivement ça c'est terrible, comment je vais faire pour vivre, je n'ai pas d'argent, discours de la victime. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Qu'est-ce que cela m'apprend de la vie ? Qu'est-ce que cela m'apprend de moi ? Et au départ bien entendu ce n'est pas évident, surtout si j'ai la manière de penser habituelle, que cela ne devrait pas arriver. Alors que simplement si vous vous posez la question, la vie m'envoie là un défi, m'envoie quelque chose avec lesquels je vais pouvoir construire, avec lequel je vais pouvoir développer mes capacités intérieures. Parce que la première chose que vous allez pouvoir apprendre c'est apprendre sur vous-même, apprendre ce que cela vous fait, apprendre ce que cela vous révèle comme pensée, apprendre aussi à dégager des capacités et des qualités qui sont en vous pour pouvoir les déployer. Toute situation de la vie, c'est ce que je vous invite, peut être l'occasion d'apprendre. Donc si à chaque fois quelque chose arrive, plutôt que de se dire « ça ne devrait pas arriver, comment puis-je apprendre de cela ? » Oui, je suis coachable, je prends la responsabilité de cette situation. Et donc je dis au niveau de l'être, au niveau intérieur, au niveau de l'univers, oui, je suis capable de faire avec cela et non contre cela. Alors je vais pouvoir déployer ce potentiel. La question, êtes-vous coachable, êtes-vous prêt à prendre, suis-je prêt à prendre la responsabilité, êtes-vous prêt à prendre la responsabilité de cette situation et donc d'agir avec plutôt que contre, elle vous ramène sur ce droit chemin, ce droit chemin du bonheur. Je vous invite à l'expérimenter, à la tester, à vous la poser à chaque fois que quelque chose, vous avez l'impression, ne tourne plus rond, à vous la poser sincèrement et à laisser émerger la réponse qui vient du cœur, qui vient de votre sagesse. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire à ce moment-là, votre sagesse ? Qu'est-ce que votre cœur a besoin de vous dire ? Qui vous avez besoin d'être dans cette situation ? C'est ce vers quoi cette question vous ramène. Qui ai-je besoin d'être dans cette situation pour pouvoir y faire face, pour pouvoir être coachable, pour pouvoir être solide, pour pouvoir prendre la responsabilité ? C'est ça toute la base de ce mouvement d'éveil. Et cette simple question peut vous y ramener. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Donc, comme d'habitude, partagez votre expérience dans l'espace ci-dessous. Vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires. Comme vous pouvez le constater dans toutes les vidéos, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu, partagez la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos sur cette chaîne. Être créateur, être plus conscient, être pleinement vivant, être heureux et tout cela ensemble sur le chemin de la vie. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501